Qu'est-ce que cela veut dire ? Se réveiller et se lever. Amen. La Bible dit, réveille-toi. Et relève-toi d'entre le monde. Christ est-il qu'elle est là ? J'avais dit, nous avons trois étapes, quatre étapes, dans le réveil spirituel. Première étape, c'est quoi ? Se réveiller. Deuxième étape, se lever ou se réveiller. Troisième étape, se réveiller. Se vêtir. C'est ça que nous vivons maintenant. Aujourd'hui, la deuxième étape, c'est de marcher. Les deux étapes, se réveiller et se lever, c'est sous ta responsabilité. C'est toi qui doit te réveiller. Si tu ne te réveilles pas, l'éternel ne te réveillera pas. Tu es obligé de te réveiller toi-même. L'éternel peut venir sonner la sonnette du réveil. La sonnette du réveil. Réveille-toi. Mais le devoir de se réveiller t'appartient. Le devoir de se réveiller, de ton lit, de ton sommeil, de sortir de ton sommeil, t'appartient. Et une fois que tu es réveillé, tu es réveillé. En ce moment-là, Dieu viendra te réveiller. Amen. Et si Dieu te réveillit, il pourra t'envoyer. Tu vas combien d'affaires? Tu vas ça? Et papa est où? Je sais. Tu es séparé là. Tu es ça. Tu élèves tes apprezzers. Tu sais. L'onction dédiée dedans. Il pose là-dessus, parce qu'il y a une onction qui est très forte. Je sais comment ça va rajouter. Il pose là-dessus. Tu esstar. Tu es là-dessus. Tu es là-dessus. Mais je sais une chose, ta vie se cache dans la main du trémeau, et il n'y a que lui qui connaisse ce qui se trouve dans ta vie. Les hommes peuvent te mépriser, les hommes peuvent mépriser ce qui est dans ta vie, mais ils ne sauront jamais l'arrêter. Ils seront toujours incapables de l'arrêter. Pharaon ne pouvait pas arrêter ce qui était dans Moïse. Moïse était dans sa maison, jusqu'à ce qu'il était revenu le dominer. Personne ne peut étouffer ce qui se cache en toi. Impossible. Impossible. Cette semaine était marquée depuis l'été. Et les sept esprits m'adient en route. Je ne dis à ma femme que cette semaine marquera les époques. Alléluia. Nous sommes dans une petite salle. Mais les choses qui se passent ici marquera les époques. Alléluia. Et de coup, il m'a fait comprendre. Et tout ça, j'entendais quelqu'un qui me parlait à mon intérêt. Il me dit, « Tu avis Martin Luther King. » Quand Dieu l'avait élevé, personne ne pouvait les considérer. Et à son époque, ces gourous semblaient être plus puissants et plus dominants. Ce peuple noir étant un peuple méprisé, écrasé, pas de droit dévote, pas de droit de liberté. Rien du temps. Et quand ces jeunes hommes, qu'il n'avait qu'à l'époque une trentaine d'années, s'arriva pour défendre leurs droits, il a été pénible pour les flous. Mais or, il n'y aura personne d'autre, ni avant lui, ni après lui. C'était une race unique, l'empreinte de Dieu. Sur la terre des vivants, tu es l'empreinte de Dieu. Si seulement tes yeux peuvent s'ouvrir afin que tu saisisses ton époque, personne ne les ravira pour l'époque. Je suis censé le marquer. Et je le marquerai bien. Alléluia. Mais c'est quoi la vraie réussite? La vraie réussite, c'est quoi? La vibre d'ici. Le plus grand parmi vous, c'est la votre serviteur. Mais ça, les gens ne l'ont pas compris jusqu'à ce jour. Les gens ont dit mal à faire cela pour marquer l'époque. Si tu veux marquer ton époque, Sois en France solitaire, tu vas finir avec toi. La résistance. Il n'a jamais été fatigué par l'homme. L'homme, ils sont fatigués. J'ai pris ma voiture, j'ai venu et j'ai dit à ma femme, tu ne sais même pas ce que je ressens à mon corps. J'ai mal partout. Quand je parle là, j'ai mal partout. Vous direz que quelqu'un voudra frapper. Même si tu la tiens comme ça, C'est l'importance difficile de la tenir. Et quand je vais rentrer chez toi, j'ai dit à ma femme, pardon. Je suis en train de la servir. C'est ça, c'est ça servir. De la permettre de marquer son époque. La permettre de préciser sa destinée de gloire. Parce que quand il passera, tant qu'on vivait le fou, moi je ne sais pas. Ce qui se perdura pendant qu'il passera, les paralytiques gâchera, les aveugles, je ne fais que servir. Un homme un jour était passé dans ma direction. Il s'est nommé Kaku Sévère. Il m'avait servi. un homme lui est passé dans saisonnette店. Il s'est nommé Charles, et il m'avait servi. Et un autre homme encore, un homme lui est passé dans saisonnette . Il m'avait servi. Il m'avait servi. N'est-ce pas aussi servir les autres ? Que le Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël t'amène là où les hommes n'ont jamais pensé Alléluia Je suis yaï dans ce monde de Catherine Courman Le Dieu de Catherine Courman n'a pas changé Amen Que tu sois ivre, dis sur tes esprits Et que ta vision a complètement libéré de toute chaîne de l'ennemi Serre l'éternel d'un jour Qu'il t'a dit qu'une femme ne veut pas s'inviter Qui a dit ça ? Si vous ne comprisez pas la Bible, laissez tomber Oh parce que Paul l'avait dit Et alors Joseph Mayer, c'est un homme ? Hein ? Joseph Mayer C'est un homme ? Donc c'est le diable qui l'utilise Dis à tous ces hommes qui prêchent comme ça Parce que Dieu n'utilise pas les hommes Les femmes dit-leur de fermer leur bouche Et leur Bible Il n'a qu'à aller faire la maçonnerie Le secret C'est servi Le plus grand parmi vous sera votre serviteur Amen Et les gens ont toujours mal pris cette parole Jésus a appelé ses disciples Dis, venez, enlevez vos chaussures Il a commencé à laver les pieds Amen Or qu'est-ce qu'il va dans le genèse ? Il est dégué Il prodigera ses pieds dans l'huile Amen Il était en réalité contre le loin de leurs pieds Amen Qu'ils ont eu sur la montagne Les pieds des disciples annoncent les ponts de l'ouvert Amen Il était en train de partir leurs pieds De partir leur chemin De partir leur passage C'est pourquoi Pierre pouvait passer ses mains Et l'ordre des pierres toucher le malade Et la gloire des dieux le guérissait tous Il est fatigué Il est fatigué de l'anxion Oh Seigneur donne la force à ta fille Parce qu'elle est à toi Ça me ferait Hein ? Tu as fait l'anxion ? Viens Viens Lève tes dieux Ferme ses mains tes yeux Ne les vois plus Ne vois pas la salle Mais quelqu'un est venu te visiter Je ne suis pas responsable Je ne suis pas responsable Je ne suis pas responsable Je ne fais que servir Je ne suis pas responsable Je ne suis pas responsable Je ne suis pas responsable Je ne suis pas l'essentiel de savoir ce qui se passe dans son corps. Quelqu'un est venu la visiter. Quelqu'un est venu la visiter et quelque chose qui se passe dans son corps. L'oxygène, je vais m'enveiller, n'est-ce pas? Les pauses de la leçon. Maintenant j'ai l'oxygène. C'est vrai, n'est-ce pas c'est vrai? Mais c'est aussi envers. L'oxygène, elle est exigeante. J'ai demandé un câble. Je me suis levé en huitaine. J'ai connu difficilement. J'ai revenu de Paris en cours de l'intervention. Il m'a poussé des bris. Et j'ai prié, j'ai crié. Et je sentais les cordes très mal. Et je ne pouvais pas m'arrêter. Ce qui je ne sais pas pourquoi il m'avait dit de prier. Il m'a dit à Abraham, donne-moi ton fils. C'est l'oxygène. Il sera prêt à te donner à Dieu. Hein? Tu aimes l'oxygène. Tu aimes l'oxygène. Tu as mis chambres. La parole qui sortira de ta bouche, sera accompagnée de sigues et de proches. Mais quand tu te demanderas ton temps, tu lui donneras ton temps. C'est vrai. Viens. Nadine, viens. Viens. Viens recevoir. Viens. 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 est-ce que nous comprenons ce que j'ai dit ce qui a été là entière et hier ils ont déjà quelque chose se réveiller se réveiller et se réveiller et sous ta responsabilité protège-la 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 national protège-la protège-la expose-la protège-la protège-la Je ne suis pas responsable, c'est mon papa qui a décidé de s'enlever. Je ne suis pas responsable, c'est mon papa qui a décidé de s'enlever. Je ne suis pas responsable, c'est mon papa qui a décidé de s'enlever. Je ne suis pas responsable, c'est mon papa. 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 Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable, c'est mon papa. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Rasha bababa bababa Rache que tes manama Vient que roche les rachats Je ne suis pas responsable Il est le seul responsable Il sait ce qu'il fait Il sait ce qu'il fait Personne ne sera résisté A cette tournage Le pays connaîtra le signeur Le pays connaîtra le signeur Jésus est le seul responsable Ce temps arrivera Ezekiel 47 Il est en train de s'accomplir Ezekiel 47 Il est en train de s'accomplir Ezekiel 47 Il est en train de s'accomplir Il a dit ce temps-là Il a dit ce temps-là Il a dit ce temps-là Il fait ceこのiri Il est en train de s'accomplir Il t'en train de s'accomplir Et ce temps-là Il a dit ce temps-là Il t'en train d'être Il t'en train Il t'en train de vivre Se réveiller et se lever, Dieu l'a mis à ta disposition. C'est à toi de prendre conscience que je dois me réveiller. Se réveiller sur moi, lorsqu'un quelqu'un se décide d'abandonner le mal, d'abandonner le péché et de se tourner dans la prière, c'est ça qu'on appelle le réveil. Alléluia. Je m'engage, je rencontrerai Jésus-Christ. Jésus a mis sa sonnette d'alarme dans mes oreilles. C'est-à-dire que j'ai écouté la parole de Dieu. J'ai entendu la parole de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la sonnette d'alarme. Et je prends conscience, je me dis, maintenant, je vais réquiller un bruit. Je vais servir ce Dieu-là. Je vais suivre ce Dieu-là. Je commence à abandonner les mains. Je décide à tourner le dos aux copains, aux copines, aux boîtes de nuit, à tout ce que je faisais. C'est ça qu'on appelle le réveil spirituel. Le réveil spirituel, ce n'est pas s'agiter sous l'oxygène, après nous allons encore retourner dans nos vieilles habitudes. Non, ce n'est pas ça le réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est prendre conscience de ce que tu es et de ce que tu veux devenir. Je suis péché, mais je ne veux plus être péché, car j'ai rencontré Jésus, j'ai entendu sa voix. Maintenant, je décide d'abandonner le mal, car Jésus est merveilleux. Amen. Jésus est merveilleux. Viens, moi. Oh, je te dis, tu connais ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La vraie nouvelle naissance. Regarde comment il pleure. Les jours où j'ai rencontré Jésus-Christ, je n'arrêtais pas de pleurer. Ce jour-là, j'ai pleuré comme il pleure, comme un bébé. Et je ne savais pas ce que j'étais en train de vivre. L'expérience que j'étais en train de vivre, c'est l'expérience du Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance, le changement total. Quelqu'un d'autre a pris possession de son corps. C'est le Saint-Esprit maintenant qui a pris possession de son corps. Et il aurait à partir de maintenant soif qu'il n'a jamais eu de Dieu. Une soif qu'il n'a jamais expérimenté. Le péché ne fera plus partie de sa vie. Il sera dégoûté de ce péché. Sa vieille nature ne pourra plus prendre place à lui. Parce que ce menton, ce vieux menton est enlevé aujourd'hui. Il y a plus quelque chose qui se passe dans son corps. Tu vois comment il s'éplique là. C'est dans ses entrailles que ça se passe. C'est l'option de Dieu. Ça c'est l'option du Saint-Esprit. Il change l'homme. Et maintenant il va commencer à grandir sur l'option du Saint-Esprit. Et c'est là où il va commencer à se découvrir. Vous ne vous connaissez pas. Vous croyez que vous êtes ce que vous êtes. En réalité c'est pas vrai. Vous allez vous découvrir en Christ et Jésus sous l'option du Saint-Esprit. Je ne savais pas ce que j'étais. Je ne savais pas ce que j'étais. Alors que j'ai marché dans mon monde à cette époque là. Je croyais que je vivais. Or j'étais appelé pour ces choses. C'est pour des grandes choses que Dieu m'avait appelé. Je n'étais pas venu dans ce monde pour courir après les filles. Je n'étais pas venu dans ce monde pour courir après la record. Je n'étais pas venu dans ce monde pour être l'esclave de la drogue et de la cigarette. Je n'étais pas venu dans ce monde pour être l'esclave des hommes. Mais j'étais venu dans ce monde pour célébrer la gloire de Dieu et le monde. Il y a un Dieu qui a fait, qui n'existe dans le ciel, sur la paix, sur la paix. Il y a un Dieu qui a fait, qui n'est pas venu dans ce monde pour être l'esclave des hommes. Il l'a pensé d'abord avant de le faire. Je l'heure, tu vas marcher avec l'évangile du Christ. A partir d'aujourd'hui, chacun de vous prendra la bonne décision. Parce que la Bible dit, ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. J'ai vu les Saintes-Esprit visiter certaines personnes ici, qui ont toujours été inaccessibles par l'Esprit. Chaque fois, quand on priait pour les gens, je voyais ces gens-là regarder ces mains comme ça. Et aujourd'hui, je vois Dieu les toucher, les visiter. Je vois des larmes couler des yeux de gens. Et j'ai compris que ce n'est pas favorable. C'est le jour du salut. Personne ne peut abandonner ce péché par sa propre force. C'est impossible. Le péché est un royaume. On l'appelle le royaume du péché. Quand ça t'attrape, si Dieu ne te vient pas en l'aide, tu ne sauras pas te débarrasser de ce péché. C'est comme des chaînes, quelqu'un qui est lié. Tu ne veux pas le faire. Mais un sentiment dans ton corps te pousse à faire ce que toi, tu ne veux pas faire. Un désir incontrôlable. Il y a des gens qui sont devenus prostitués à cause de cela. Il y a d'autres femmes. Elles ne peuvent pas passer une journée sans connaître un homme. C'est devenu une maladie carréable. Il y a d'autres hommes aussi. Elles ne peuvent pas passer la journée sans connaître une femme. C'est devenu une maladie. Mais dans son fond fort intérieur, elle ne veut pas faire ça. Des fois même, elle n'a plus de force pour faire ça. Mais ce désir le pousse à le faire. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit dans cette dimension pour t'aider à te débarrasser de ta vieille nature. de ces habitudes qui te rient, qui t'empêchent de vivre la gloire des dieux. Mais le Saint-Esprit ne vient que lorsque la personne se décide. Après avoir entendu la sonnette de l'arbre, la personne dit, maintenant, j'ai décidé de tout abandonner. Mais l'Esprit de Dieu sait que tu ne sauras pas l'abandonner de ta pauvre force. Il attend ton premier pas. Je décide. Non seulement j'abandonne, mais je me mets à prier. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient jamais dans leur maison. Ils n'ont pas le temps de prier, mais ils ont le temps d'aller sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur tous ces sites-là. Ils vont sortir de l'Egypte après avoir connu plusieurs démonstrations de la puissance de Dieu. Mais c'est ça que vous vivez ici. Après plusieurs démonstrations de la puissance de Dieu, nous poussons le pharaon de lâcher le peuple d'Israël. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous poussons le pharaon qui est le diable, qui est le myome, le fibro, les cancers, les sida, qui vous condamnent de vous lâcher. Les marines de nuit, les hommes de nuit, les garçons de nuit, les filles de nuit, tous ceux qui vous habitent là. Nous les obligeons de vous lâcher, afin que vous puissiez aller dans le trésor. Nous les obligeons de vous lâcher, tous ceux qui vous habitent là. C'est le même message. Il n'y a pas de message. Il n'y a qu'un seul message. Le créateur de cieux sur la terre existe. Et tout ce qu'il a besoin, son peuple l'adore. Moïse a dit, nous irons dans la terre, dans le désert, pendant trois jours pour adorer notre Dieu. Est-ce qu'ils ont fait trois jours dans le désert ? Ils voulaient parler de la mort et de la résurrection du Christ, qui se passera en trois jours. Il n'y a qu'un seul message. Le réveil spirituel, c'est que Dieu t'appelle pour le servir. Et quand tu vas te prendre, tu vas prendre la décision de te réveiller, de te réveiller, c'est-à-dire d'abandonner les mâles et de te mettre à prier et de venir à l'église et servir l'éternel, Alors, c'est en ce moment-là que le devoir de Dieu pour toi va se réaliser, d'éclairer de sa gloire. Parce que Dieu ne peut pas te laisser, dans ce monde, proclamer sa puissance, sa grandeur, sans t'équiper. Il connaît les dangers qui se trouvent dans ce monde. Il sait que sans sa présence, il ne pourra rien faire. C'est pourquoi il est déjà dit dans sa loi, que ce ne sera ni par la force, ni par la puissance de l'homme, mais c'est par le Saint-Esprit. Et dans Joël l'est écrit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes les chers, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards par des visions et par des songes, ils prophétiseront. Et à mes serviteurs et mes serviteurs, je leur remplirai de bon esprit. Alléluia. Que tu sois Dieu, Dieu va te couvrir de sa présence. C'est ça qu'il a dit, Christ te clairera. Pour terminer, nous lisons dans l'acte des apôtres, le chapitre 1, verset 8. C'est ça, Christ te clairé. Que Christ te clairera. Afin que tu sois un instrument du grand réveil. Je vais vous dire une chose, pour terminer. Il y a un mouvement de réveil qui a commencé en Europe. Il y a un grand mouvement de réveil. Un grand mouvement de réveil. Toutes les églises seront affaitées. Je vois comme dans Ézéchiel 47. De l'eau qui sort du temple. Ce qui a été négligé autrefois. Parce qu'autrefois, quand on mesurait, c'était au niveau de cheville. Et les gens négligeaient cet eau qui était au niveau de cheville. Cet eau était devenu au niveau des genoux. Mais les gens continuaient à négliger cet eau. Cet eau est monté au niveau de la hanche. Ils continuent toujours à le négliger. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les autorités mènent. Ne pourront plus négliger ce eau qu'ils négligeaient autrefois. Car maintenant, ce n'est plus au niveau de la hanche. Ce n'est plus au niveau de la patrie. Mais c'est un torrent. Qui est en train de couler dans Belgique. Qui est en train de traverser le frontier de la Belgique. Nous pourrons le voir en France. En Allemagne, en Autriche, partout. Les autorités ne pourront plus les vider. Allemagne, en Autriche, partout. Les autorités ne pourront plus les vider.